Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo PlayStation 4. Pourquoi PlayStation 4 ? Tout simplement parce que Star Wars Battlefront devait avoir sa place sur ma chaîne. Ça fait longtemps qu'il est sorti mais j'en ai jamais parlé. C'est un jeu forcément sur l'univers Star Wars et ça me touche quand même au premier lieu. Mais surtout ce qui se passe c'est que c'est un pont entre les jeux de plateau, les jeux de figurines et les jeux vidéo. Pourquoi ? Parce qu'en fait on va y retrouver des vaisseaux qui ont été créés chez nous dans le jeu de plateau dans ce jeu vidéo Battlefront 2. Et puis il y a des personnages, notamment celui que je vais jouer Eden Verso, qui ont été créés dans le jeu vidéo et que l'on retrouve aujourd'hui dans X-Wing. Donc accompagnez-moi dans la fuite du MC80 avec un agent très spécial. En attendant si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me lâcher un petit pouce et puis si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Allez, c'est parti pour la première aventure. Allez, donc l'idée c'est de vous faire un peu découvrir Eden Verso qui est un personnage bien connu des joueurs de X-Wing puisqu'elle a été transplantée dans cet univers là. Et vous voyez, elle, elle débarque dans l'univers de X-Wing mais nous, dans l'autre sens, on leur donne le Raider par exemple. Donc c'est plutôt sympa, vous allez voir, il y a un Raider en fait dans le jeu. Donc c'est bien ça que j'aime en fait dans cette série de vidéos, c'est de faire le pont entre les jeux vidéo et en fait les jeux de plateau. Et c'est pour ça que je trouve que ça a la place sur ma page et que ça pourrait vous intéresser parce qu'en plus, ben accessoirement, c'est quand même du Star Wars. Allez, on y va, Eden Verso, le nettoyeur. Je prends le mode facile parce que je suis en mode démo et puis que de toute façon, moi je n'aime pas jouer en mode défi. Vous ne me verrez jamais, essayez d'avoir toutes les étoiles ou tous les pouvoirs, ce genre de truc qui ne m'intéresse pas. Moi, je veux juste vivre l'aventure. Allez, je vous invite à aller vivre avec moi. Alors par contre, un truc qui est assez chiant dans ce jeu, c'est les temps de chargement. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu chez X mais le jeu est magnifique, vous allez voir. La motion capture est superbe. Tous les codes de Star Wars sont dedans, les bruits, les musiques, les environnements. Allez, c'est parti. Mais les temps de chargement sont trop longs. Allez, je vous laisse suivre l'histoire. Un beau U-Wing d'entrée. Capitaine, elle est surentraînée. Imposture, infiltration, extraction. Elle est des forces spéciales. Iten Versio. Esquad Inferno. Commandant Versio. Vous devez être importante. Regardez-moi. Venons-en aux fêtes. C'est pour ça que je suis là. Vous avez le code d'activation. J'ai la possibilité de vous aider. Donnez-moi le code. Vous savez que vous pourriez nous être utile. Aidez-moi et je vous aiderai. C'est aussi simple que ça. Je finirai par avoir ce que je cherche. Mes meilleurs techniciens sont en train de pirater votre droïde. En ce moment. Acceptez mon offre. Tout ce que je veux, c'est le code. L'heure de l'Empire a sonné. Vous n'avez pas à sombrer avec lui. C'est vrai. C'est vrai que l'heure de l'Empire a sonné. C'est une vraie teigne là, nana. J'adore. Je trouve ça bien que ce ne soit pas un clone. C'est nul cette histoire de clone en fait. C'était pour justifier qu'on puisse les tuer plus facilement en fait dans l'univers de Star Wars. Lui c'est Kylo Ren en fait. On voit bien les oreilles de Kylo Ren. C'est moi qui ai fait ça. C'est méchant ce que je dis. Ah vous voyez, on retrouve tous les codes de Star Wars. Les droïdes qu'on connait bien. Là, le droïde protocolaire qui ne sait pas fermer sa gueule. Qui ne parle plus trop fort. Il me saoule lui. Donc je vais faire vite cette partie là parce que c'est la partie un peu chiante du jeu. En fait, c'est pour quoi prendre un peu les mouvements, les déplacements. Mais c'est déjà bien immersif je trouve. Ça nous met déjà bien dans le jeu. Et l'idée que ce soit le droïde qui... Que ce soit le droïde qui puisse venir la sauver, je trouve ça bien. Et puis en plus, vous allez voir, le droïde en fait, il se colle à son dos. Il fait partie intégrante en fait, de son armure. Je trouve ça absolument génial. Ah là on voit... Hop. Allez, je me dépêche. Pas trop quand même, pour ne pas me faire électrocuter. Alors là, il y a une petite phase de stress. Piratage de porte, un grand classique du droïde. Et puis alors là-bas, là je vais me faire repérer. Il va falloir que je... Bah que je me barre. J'ai fait plein de choses mais... Lui il est électrocuté, on n'en parle plus. Ah oui, lui je ne peux pas par exemple. Je n'ai pas assez d'énergie parce qu'en fait, il faut que je recharge. Voilà. C'est foutu. Il ne faut pas faire ça. Je vais essayer de le faire. Donc vous voyez, vous ne pouvez pas passer en porte en fait. C'est un jeu... En fait, quand j'ai commencé à jouer en multi. Ce que je déteste, soit dit en passant. Je me suis vite fait défoncé parce que je la jouais trop bourrin. Et depuis que je joue un peu plus subtil, ça se passe mieux. Mais bon. Je n'aime pas le multi parce que malgré tout, Sarawar, ça reste un pay to win. Et si vous n'achetez pas ce qu'il faut, vous l'avez dans le cul. Et bon, je ne l'ai vraiment pas eu pour cher. Et je me suis dit, c'est l'occasion de le faire. Allez, on part. Oui. Oui, maîtresse. En cas, je vais essayer de la... Voilà, ça se passera mieux sans elle. Parce qu'en fait, elle, à chaque fois, me tire dessus. Je me suis dit que pour la démo, je vais aller la flinguer. Après, je ne pense pas que je la tue vraiment. Allez, on va passer aux choses sérieuses. On va passer à Eden Version. Donc là, je vais blaster comme un baleine. Et puis, il y a des chances que je meurs aussi parce que... Quand on fait une démo comme ça, on parle, on essaie d'avoir des choses à vous dire. Oui, j'arrive, maîtresse. Oui, elle est là. Hop. Le timing est parfait. Allons-y. Tu ne sortiras qu'après l'opération d'Endor. On verra, on verra. Allez, au revoir. Lui, c'est fait. Alors, vous allez voir, l'extraction, c'est typiquement ce qu'on attend d'un Star Wars, en fait. Je ne comprends pas qu'on puisse vivre des scènes comme ça dans des jeux aussi badass que ça. Et puis que dans les films, on se fasse chier comme on s'est fait chier dans les derniers. C'est ça qu'on veut. Les rebelles ont compris que vous vouliez vous faire prendre. Ils se doutent de rien. Alors, décharge, on ne suit pas le protocole habituel. On aurait dû détruire leur vaisseau. Ça aurait soulevé trop de questions. Et puis moi, je voudrais... Je comprends, commandant. Vous avez maintenant connaissance de la palisse qui dirige les vaisseaux de l'Alliance. Moi, je voudrais un film où on joue les méchants, tu vois. Avec cette ruse, nous détournons la tension de l'ordre du jeu. Enfin, où on vit les méchants. Dans les jeux, on joue les méchants. Pour attaquer Endor, rejoignez-nous. Mais non. Donc en fait, ils pensent... Ils ne sont pas au courant, en fait, que la flotte est cachée. Les rebelles pensent toujours qu'on n'est pas au courant pour ce lustre. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend sur Endor. Et il faut que ça continue. Si les rebelles décryptent la transmission avant que je la détruise, tous nos plans tombent à l'eau. Donc en fait, l'idée, c'est qu'ils ont volé l'information comme quoi la flotte impériale est cachée derrière Endor et va arriver dans le retour du Jedi, comme on le voit dans la scène finale. Là, ils ont le message, mais ils n'ont pas eu le temps de le décrypter. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ce message pour coller, en fait, à la série originale. Enfin, à la trilogie originale. Et ce que je trouve intéressant, c'est de nous intégrer comme ça, en fait, dans la trilogie originale. Il y a un support où on vit, en fait, des aventures qui se sont passées pendant que la trilogie se déroulait. Et ça, c'est vraiment hyper immersif. Et ça permet d'être bien dans le scène-là. Donc là, je passe en mode armée. Donc ce que je peux vous montrer, c'est que là, quand on est en arme, on passe à la première personne. Mais il y a tout à fait la possibilité de rester à la troisième. Vous pouvez passer d'une épaule à l'autre. Mais je vous conseille de jouer, si vous voulez jouer à ce jeu-là, de rester à la première personne, parce que c'est quand même beaucoup plus simple comme ça. Je suis pas. Bon allez je suis un peu concentré Vous m'en voudrez pas J'essaie quand même de vous faire une démo à peu près potable Ce que je voudrais c'est pas trop trouver comme un Comme un bougnard Même si ça va arriver J'aime bien les poses aussi des persos Quand ils sont blessés Je vais essayer de pas me perdre aussi Trouver les courtifs d'un vaisseau Pour fuir Voilà on a Alors le message est censé être crypté Mais vous allez voir je vais appuyer sur un bouton on va le lire Donc soit j'ai une capacité de décryptage qui m'est propre Soit il était pas tant crypté que ça Mais bon Je chipote Elle a le code Donc c'est normal Mais bon C'est moi Le point d'extraction vous allez adorer Donc c'est comme dans Assos sur l'Empire Quand vous ouvrez une porte Derrière il y a plein de monde A part que la différence de Assos sur l'Empire Bah là J'ai un Blaster et je peux canarder Vous pouvez faire ça dans le jeu Tringuer les portes Je commence à être de mieux en mieux A force de me planter dans cette mission J'y arrive un peu plus C'est sûr qu'elle a un Blaster Alors des fois on les voit pas très bien les ennemis Bah bon c'est pas plus mal Faut aussi être un peu à Ah ah boy Je suis désolé hein Je me concentre quand même En même temps je vous laisse profiter un peu du jeu Lui il est bien balèze Je crois que je suis jamais allé aussi vite dans la mission Alors là forcément ils vont m'envoyer plein de monde Voilà Alors je suis contre la porte et il essaie d'ouvrir la porte le druide Allez petit druide Ils sont trop balèzes à tuer Yes Putain c'est ça qu'on veut dans Star Wars Regardez ça va être mémorable Deux Elle s'éjecte dans l'espace Et il y a un Raider qui arrive Non mais allo Comment vous voulez C'est super franchement Commandant sur le pont Repos Mission accomplie commandant Mais sans aucune perte Vous ne serez pas commandant aujourd'hui Oh je suis patient Je peux attendre Agent Mikko Vos calculs de saut étaient parfaits Merci chef L'atterrissage n'était pas trop brusque J'ai connu pire Comme l'expérience Je suis pas prêt de l'oublier Contactez l'amiral Bien commandant Et le message La position de la flotte est toujours secrète Yes Aujourd'hui La rébellion meurt Absolument génial Rien à dire Voilà C'est ce qu'on veut dans un Star Wars Des missions comme ça C'est ce qu'on vit dans les jeux de rôle C'est ce qu'on vit dans Asso Donc Bon C'est ça qu'on veut dans un Star Wars Ça me paraît clair On a le Star Wars Peut-être qu'on mérite Je sais pas Mais vous avez le choix Soit vous prenez deux jeunes dans un casino Qui vont essayer d'aller parler à un mec qui bégaye Soit vous avez Eden Versio Qui fait une fuite Depuis un MC80 Moi clairement J'ai fait mon choix On ne va pas revenir sur les distinctions qu'il peut y avoir entre les gens de la communauté Mais voilà C'est ça qu'on attend dans un Star Wars C'est des choses comme ça C'est les vidéos qu'on voit sur Knight of the Old Republic Donc voilà Ça existe Il y a des gens qui y pensent Il y a des gens qui pensent en fait Star Wars comme ça Donc ça serait bien que les instances réfléchissent un petit peu à ce qu'ils font En attendant j'espère que cette première vidéo sur Battlefront vous a convaincu Si vous avez envie de voir la suite Ou d'autres phases de jeu Notamment des phases de pilotage Mettez-le en commentaire N'oubliez pas à partager Il me reste à vous souhaiter De bons jeux De bons jets En tout cas avec vos pouces Parce qu'il n'y a que ça Pour flinguer ces salopards de rebelle Allez à très bientôt Bye bye Sous-titrage ST' 501